Christophe Colomb Christophe Colomb C'est Caravelle Regarde vers un mystère Une terre inexplorée Au-delà des mers Cet homme courageux S'appelait Christophe Colomb Un jour il découvrit Un nouvel horizon A l'automne de l'année 1476 Christophe Colomb débarqua à Lisbonne A cette époque dans la capitale portugaise Il y avait un centre de recherche Pour les techniques de navigation Qui avaient pris la succession de l'arsenal de Sagresse Fondé par Henri le Navigateur Cette école de marine était connue dans toute l'Europe Christophe Colomb décida donc de la visiter Et de s'y instruire Bonjour je m'appelle Christophe Colomb Je suis un marin génois Je suis venu pour étudier les techniques de la navigation Avez-vous une lettre d'introduction ? Oh non Vous êtes devant l'école royale de la marine Croyez-vous qu'on laisse entrer n'importe qui ? Tuvant ! Vous m'interdisez donc l'entrée ? Évidemment Passe ton chemin génois Bustez ! Votre visite est toujours un honneur Monsieur Delmo Avancez Vous ne traitez pas tout le monde avec les mêmes égards Vous êtes encore là On vous a dit de déguerpir Oh j'ai compris Allez Ça va, ça va, je m'en vais Excusez-moi, connaissez-vous un marchand génois installé par ici ? Je connais un, son magasin est au fond de cette cour Ah oui, je le vois Merci monsieur Veuillez attendre ici s'il vous plaît Merci Monsieur Colomb, bienvenue chez moi, chers compatriotes Mon nom est Basile Fiocchini Enchanté de faire votre connaissance Moi de même Asseyez-vous Merci Mettez-vous à l'aise J'ai un service à vous demander N'hésitez pas, je vous écoute Peut-être pourriez-vous m'aider Je suis venu jusqu'à Lisbonne pour entrer à l'école de marine Vraiment ? Nous sommes originaires de la même ville Et il est normal qu'on cède entre compatriotes Dites-moi ce que je peux faire pour vous J'ai besoin d'une lettre d'introduction Hein ? Au risque de vous décevoir, je dois vous dire que c'est impossible Impossible ? Mais pourquoi ? L'école royale de la marine est réservée à une élite Les enfants d'aristocrates et de notables Hélas, les seuls étrangers dans cet établissement sont des professeurs Les meilleurs navigateurs venus du monde entier Enseignent la navigation à quelques privilèges Mais peu importe, nous avons eu vent jusqu'ici de votre excellente réputation On dit que vous êtes un Bosco hors du commun Merci, mais c'est un peu exagéré Alors écoutez-moi En ce moment, je fais équiper un bateau qui doit partir pour Kiyo J'aimerais vous enrôler comme Bosco pour cette expédition Je peux vous promettre un salaire très intéressant Merci, mais pour l'instant, je ne compte pas retourner en Méditerranée J'ai une autre proposition J'ai toute confiance en vos capacités et je vous prends comme capitaine Vous avez dit capitaine ? C'est bien ce que j'ai dit Capitaine de mon bateau Vous avez certainement assez d'expérience pour que je vous confie le commandement d'un navire qui m'appartient Nous sommes tous les deux des enfants de cette bonne ville de Gênes Je vous l'ai déjà dit, il faut nous en traiter Capitaine Christophe Colomb Mon navire doit lever l'ancre dans un navire Un mois ! Faites-moi connaître votre décision d'ici là Je compte sur vous, capitaine Colomb Capitaine, capitaine, ça sonne bien Commander un navire, ça serait déjà un progrès Cette carte n'est pas à vendre Quelle carte cherchez-vous ? Bartholomé ! Christophe, c'est toi ? Pour gagner sa vie, le jeune frère de Christophe Colomb avait décidé de quitter ses parents Il partit pour le Portugal où il employa ses talents de dessinateur en établissant des cartes Nous dirions aujourd'hui qu'il était devenu cartographe Tu veux entrer à l'école royale de la marine ? Inutile d'y penser, Christophe J'ai été voir un marchand génois qui m'a dit exactement la même chose que toi Par contre, il m'a offert d'être le capitaine d'un de ses navires de commerce Formidable ! Peut-être, mais nos retrouvailles sont pour moi un signe du destin Je vais refuser ce poste que l'on me propose Mais pourquoi ? La Méditerranée est mon berceau et je la connais bien Mais j'ai appris que le monde est vaste À moi ! Tu t'es fait mal ? Viens, va voir maman Tu as appris que le monde est vaste, que veux-tu dire par là ? En regardant cette carte d'Afrique dans ta boutique Eh bien, j'ai compris ce que j'avais vraiment envie de faire et quelle était ma destinée Tu veux explorer le continent africain, c'est ça ? Oui, je veux compléter cette carte qui est encore inachevée Et pour ce genre d'expédition, mon intuition ne suffira pas Il me faut des techniques précises Mais depuis la mort d'Henri le navigateur et avec la guerre de Castille On ne fait plus guerre d'exploration maritime Cela me donne toutes les chances J'aurai le temps d'étudier Seulement voilà Sans lettres d'introduction, je n'entrerai jamais dans cette fameuse école Il vaut mieux que tu oublies ce projet, Christophe Mais Bartholomé ! Nous ne sommes pas à Gênes Tu es un étranger ici, il n'oublie pas Aucun notable n'acceptera de te faire cette lettre Ils sont trop méfiants, voyant tâche d'être raisonnable Tu as raison Tu devrais réfléchir On t'offre d'être capitaine sur un navire C'est intéressant, tu as l'occasion unique d'étendre tes connaissances en navigation Et de mettre en pratique ton expérience Tu as de très sages conseils Regarde-toi, tu as fait du chemin depuis que nous nous sommes vus Mon commerce ne marche pas trop mal Mais en tant qu'étranger, je reste quand même sur mes gardes C'est plus prudent Le succès attire toujours les jalousies J'aimerais travailler avec toi quelque temps Est-ce que tu es d'accord ? Ce sera fantastique Tu apporteras ton expérience et moi mes dons de dessinateur Nous formerons une excellente équipe Bonjour Monsieur Collomb La dernière carte que vous m'avez vendue était parfaite J'ai une autre commande pour vous J'ai besoin d'une carte des Assorts pour la semaine prochaine Le délai est un peu court, je sais, mais... Je suis désolé, capitaine, j'aimerais vous satisfaire Mais actuellement, nous avons d'importantes commandes J'aurais dû venir vous voir plus tôt Mais je pars pour un voyage qui a été décidé à la dernière minute Nous pourrons réaliser cette carte à temps Oh, vraiment, c'est une bonne nouvelle Christophe, tu es fou, nous avons déjà trop de travail Vous avez bien parlé de la région des Assorts Il me faudrait plus de détails sur ce que vous voulez Entrez, je vous en prie Avez-vous des documents précis sur les vents, les courants saisonniers ? Oui, oui, oui Il se laisse toujours emporter par son impétueuse ardeur Il est incorrigible Elle sera prête dans une semaine C'est parfait, merci Alors, est-ce que tu as trouvé ? Hélas, je n'ai pas trouvé exactement ce que nous cherchions La population garde jalousement ses documents On ne livre pas facilement des renseignements à un étranger Oui, je comprends Toutefois, il y a un moine, Fernando Martins, qui semble avoir une grande passion pour les idées d'Henri, le navigateur Il est d'une large ouverture d'esprit et fréquente avec plaisir les étrangers J'aimerais le rencontrer En ce moment, il est en voyage Mais tant pis, j'attendrai qu'il rentre, alors Tiens, Christophe, j'ai quand même pu acheter ces deux livres Je te remercie beaucoup Tiens, il me semble avoir déjà vu ce tableau dans un autre livre Je n'ai pas pu trouver mieux que ces deux livres Je pense que toute la documentation intéressante se trouve dans la bibliothèque de l'école royale de Marine Ne t'inquiète pas, Bartholomé, ces livres me seront quand même très utiles Tu sais, Christophe, depuis que tu travailles avec moi, les affaires sont florissantes Tu es très doué pour établir et dessiner les cartes Pourquoi ne resterais-tu pas définitivement avec moi ? Nous aurions les meilleures cartes de tout Lisbonne Je suis un marin, Bartholomé Je ne désire pas embrasser une autre profession Ma seule passion, c'est naviguer pour découvrir de nouvelles terres Allez-y ! Appuyez, descendez maintenant ! Encore, encore, encore ! Bonsoir ! Voilà ! Je me dis de plus si pas, nous sommes d'accord Nous pouvons conclure un marché On fait toujours un plaisir de faire des cartes de la thérapie qu'il faut Appuyez, 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 bonsoir ! On fait ce qu'on peut, n'est pas des voeux ! Voilà, Gilles, Wail ! Maintenez la barre, droit à l'avant ! Oui, Bousco ! Votre bateau appareille pour quel port ? Madère, nous allons acheter du sucre en cette saison sèche Nous embarquons beaucoup de barils d'eau, c'est beaucoup plus prudent Ils vont faire voile vers Madère ? Ah, monsieur Collomb, monsieur Collomb ! Ah, c'est vous, bonjour ! Comment allez-vous ? Bien, merci et vous ! Savez-vous qu'à Lisbonne, on dit que vous êtes le meilleur dessinateur de cartes qui est devenu le marin ? Je suis toujours marin, mais j'attends pour l'instant Et vous en avez assez d'attendre ! Dites-moi la vérité ! L'odeur de la mer et le tangage des bateaux commencent à vous manquer ! Oui, c'est vrai ! Ah, je m'en doutais ! C'est bien naturel ! Mon navire part dans deux semaines ! Je vais vous sortir de votre morosité ! Venez jusqu'à mon bureau, nous allons discuter ! Allons-y ! Christophe ! Christophe ! Je savais que je te trouverais au port ! Mais que se passe-t-il ? Nous avons une commande de l'école royale de Marine ! Tu as dit l'école royale ? Oui ! Ton excellente réputation a traversé leurs murs ! Un des administrateurs sera l'instant de ma boutique, tu te rends compte ? J'ai l'impression de rêver ! Oh ! Je suis désolé, monsieur ! Cela ne veut pas dire qu'ils vont vous prendre comme élèves ! Vous allez simplement passer leur pas ! Mais je ne demande rien de plus ! Ainsi, je pourrais avoir accès à leur grande bibliothèque, consulter leur documentation et apprendre quels progrès ont été faits en matière de navigation ! Je comprends votre enthousiasme ! Acceptez sans remords ! J'attendrai que vous ayez livré votre commande ! Oh, merci ! Je suis le plus heureux des hommes ! Tu pourrais au moins t'arrêter pour manger ? Oui ! Cette carte n'est pas urgente à ce point ? Non ! Je viens livrer une carte qui m'a été commandée ! ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Quelle bibliothèque immense ! Les grandes expéditions maritimes et la conquête de différentes villes ont permis au Portugal de satisfaire... Les expéditions maritimes ? Ces expéditions, ces recherches sont coûteuses et demandent beaucoup de sacrifices. Mais en échange, elles ont permis au Portugal d'étendre ses connaissances et son empire. Comme vous le savez tous à présent, un grand pas a encore été fait. Voici cinq ans déjà que Lobo Gonzales a passé l'équateur et a navigué jusqu'au cap de Santa Catarina que vous pouvez voir sur cette carte. Nos explorations maritimes sur la côte africaine sont pour l'instant suspendues, mais elles devraient reprendre dès la fin de la guerre en Castille. Et vous aurez ainsi un jour l'occasion de mettre en pratique ce que vous avez appris dans cette école. Je ne vous ai jamais vu parmi les élèves. Qui êtes-vous ? D'où sortez-vous ? Est-ce que l'un d'entre vous le connaît ? Je l'ai déjà vu. Il y a deux mois environ, il était à la grande entrée et les gardes l'avaient repoussé. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qui lui a permis d'entrer ? Je peux tout vous expliquer. Un étranger ne peut être qu'un espion. À la garde ! À la garde ! Emparez-vous de cet homme ! Non, je... Un espion ! Garde ! Emparez-vous de cet homme ! Non ! Attendez ! Je suis venu pour livrer cette carte que l'on m'a commandée. Vous n'avez rien à faire dans cette courbe. Vous étiez censé passer directement par le couloir principal. Vous êtes venu espionner pour le compte de votre pays. C'est faux ! Je voulais simplement m'instruire et étudier. Un dessinateur de cartes qui voudrait étudier la navigation. Vous faites fausse route. Je suis un marin. Ce sont les paroles d'Henri, le navigateur, qui m'ont poussé à venir ici. Il faut que je m'instruise pour partir un jour en exploration sur la mer. Ah, tu finis de raconter n'importe quoi ? Nous t'arrêtons ! Allez, suis-nous ! Lâchez-moi ! Pas d'histoire ! Attendez ! Quelles sont ces paroles prononcées par Henri, le navigateur, qui t'ont frappé ? Le goût de l'aventure, mon père. Un vieux marin que j'ai rencontré à sa Grèce me les a enseignés. Si tu as en toi la passion et le goût de l'aventure, tu pourras naviguer vers un monde inconnu. Je suis un marin depuis mon plus jeune âge et lorsque j'ai entendu ces mots, ce fut pour moi comme un appel de Dieu. Il aurait souhaité être né plutôt à l'époque du prince Henri. Oui, mais je sais qu'il n'est pas trop tard. Henri, le navigateur, disait encore qu'il faut aller jusqu'à la limite de ses capacités. Garde, libérez-le. Mais mon père, êtes-vous... C'est moi qui ai commandé une carte à ce jeune homme. Oh ! Je constate que ta réputation n'est pas surfaite. Cette carte est très précise et tu es en avant sur les délais. Mais, quand on n'appartient pas à cette école, c'est un crime grave d'assister à un cours sans permission, surtout pour un étranger. Malgré tes bonnes intentions, les règles restent les règles. Si un marin désobéit à son bosco, il risque de mettre en danger le bateau et la vie de tout le monde à bord. En mer, la moindre erreur peut avoir des conséquences fatales. Oui, je le sais, mon père. Je vous somme de partir sur le champ. Oui, je m'en vais, excusez-moi. Voyez-vous ça, un marin qui voulait étudier. Vous qui se mentis, le simple marin vous l'a étudié dans l'école la plus réputée d'Europe. Non mais le rêve, quel idiot ! Et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, c'est qu'un marin. On vous enseigne dans cette école à devenir de bons marins, et pas autre chose, messieurs. Tu veux vraiment partir, Christophe ? Oui, cela vaut mieux, je crois. Et en plus, je vais naviguer comme capitaine. Ne prends pas cet air triste, tout ira bien. Je logerai sur le bateau jusqu'à ce qu'il appareille. Christophe, des gardes arrivent par ici. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Lequel d'entre vous est Christophe Colomb ? C'est moi, je suis Christophe Colomb. Demain, vous devrez vous rendre à l'école royale de la marine avec ce document. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils veulent certainement prendre des sanctions contre moi. C'est une lettre d'introduction ! Le moine que j'ai rencontré à l'école de navigation m'envoie une lettre d'introduction. Je vais entrer à l'école royale. Partholomé ! C'est formidable, Christophe. Il faudra que tu ailles le remercier pour la confiance qu'il t'accorde. Sais-tu quel est son nom ? Il a signé Fernando Martins. Ce moine que j'ai rencontré est donc le fameux père Martins, ami des étrangers. Ayant obtenu la permission d'entrer à l'école royale de navigation, Christophe Colomb se consacra à l'étude de l'astronomie, de la géographie, des mathématiques et du latin. La plus grande inspiration de Colomb fut sa nouvelle vision du monde qui était déjà un premier pas vers la Renaissance. C'est le monde ! Le monde est ainsi, Bartholomé. C'est vraiment fantastique ! Regarde comme le monde est classe ! Regarde comme le monde est grand ! Christophe Colomb, il est à 500 ans Visser la grand voile de l'aventure Pour revenir à son destin Sur les océans Comme dans tous ses rêves d'enfants Vaillant capitaine Sur la mer profonde Il partit vers l'inconnu Et découvrit le nouveau monde Sous le soleil Toujours guidé par son cœur Jamais il ne connaît pas Jamais il n'a connu la peur Les souverains d'Espagne Lui donnèrent la mission De porter bien haut leurs drapeaux Malgré les tempêtes Sur la mer profonde Il partit vers l'inconnu Et découvrit le nouveau monde C'est carabelle C'est carabelle Voir guère vers un mystère Une terre inexplorée Au-delà des mers Cet homme courageux S'appelait Christophe Colomb Un jour il découvrit Un nouvel horizon